Musique Chers internautes, bienvenue à l'Afrique Sous-leur. Nous nous sommes donnés rendez-vous pour ce numéro consacré au rapport entre la philosophie et la religion. Alors, pour ce numéro 6, nous allons faire une étude comparative, parce que si on dit philosophie et religion, la conjonction de coordination implique une comparaison. Mais avant d'entrer dans le sujet, permettez-moi de rappeler, du point de vue définitionnel, ce qui fait l'essence libre de ces deux termes. La philosophie, nous le savons déjà, c'est l'amour de la sagesse ou l'amour de la connaissance. Mais ce qui fait justement le fondement de la philosophie, c'est la raison. Parce que la philosophie est avant tout une étude rationnelle. Quand on étudie la nature avec tous ses composants, c'est par la raison qu'on le fait. Alors que la religion venant du latin religare, qui signifie lié ou relié, il faut se demander ce que l'on cherche à relier. Il y a deux éléments qu'on cherche à relier ici. C'est l'homme et la divinité. Maintenant, c'est une divinité qui prend deux formes. Ou bien c'est la divinité en tant qu'être suprasensible que l'homme a forgé, c'est donc les deux, je ne reviens plus bien, ou bien Dieu, celui des religions révélées. Dans les deux cas, c'est l'homme qui cherche à se relier à la divinité. Mais n'importe quel bien l'homme qui tombe vers la divinité pour entrer en communion avec elle, bien entendu, c'est par le biais de la foi. Parce que tant qu'on n'a pas la foi, on ne peut pas prétendre tendre vers la divinité. Et la foi, je vais refaire à terme, ne suffit pas. Il faut pratiquer la foi par ce qu'on appelle les pratiques culturelles, à savoir la prière que l'on retrouve dans toutes les religions révélées. Il y a aussi le jeu, il y a le pèlerinage, on peut aussi parler de l'homme, ou bien du sacrifice légal. Et là, il s'agit, bien entendu, d'un sacrifice qui est reconnu par la religion. Par exemple, chez les musulmans, chaque année, on sacrifie le délire à l'honneur de Dieu. Chez les chrétiens, tous les dimanches, en célébrant le jour du Seigneur, on consomme du vin et aussi de l'hostie. C'est du pain pour les uns, mais pour les autres, ils disent biscuits. Alors, ce pain que l'on consomme représente la chair de Jésus-Christ. L'eau bénite que l'on s'asperge ou que l'on boit représente ici le sang de Jésus. Donc, symboliquement, tous les dimanches, les chrétiens sacrifient, bien entendu, à la tradition de Jésus-Christ. Alors, ce qui est important à retenir, c'est que la philosophie nous pose sur la raison et la religion sur la foi. Du coup, il semble s'installer une opposition. Parce que la raison, c'est une faculté pensante, alors que la foi est la faculté sentante. Finalement, on se demande pourquoi il y a opposition entre ces deux facultés. Parce qu'ici, avec la faculté pensante, on met de côté les sentiments. Alors qu'ici, c'est le sentiment qui est mis en jeu. Alors, quand on déroge Blaise Pascal, lui, il dit que le cœur est le siège des sentiments. C'est le cœur qui ressent Dieu. C'est pour cette raison qu'il avait dit, par exemple, « Dieu, sensible au cœur, non à la raison. » Alors, c'est à partir de cette différence de fondement que, dans l'histoire, la philosophie et la religion ont connu des soustitivités. Parce que la philosophie, voulant utiliser la raison comme principale, moyenne de connaissance, va se heurter avec la religion qui n'entendait pas du tout laisser la raison, tendre ses facultés jusqu'à ses émissions de divins. Finalement, les deux ne se sont pas entendus et, de cette hostilité, est né un vieux conflit qui a eu, d'ailleurs, des conséquences néfastes. Parce que c'est en sorti par la condamnation à mort de beaucoup de philosophes. Il faudra attendre le 18e siècle pour que la philosophie puisse prendre sa revanche en s'attaquant ouvertement à Dieu. Si nous nous interrogeons à nouveau Nietzsche, il a dit que Dieu est mort. Donc, si nous interrogeons d'autres philosophes athées, ils sont en train d'être juste pour montrer que les rapports entre la philosophie et la religion sont portés. Mais plus tard, il y aura tentative de réconciliation pour dire que la philosophie n'exprime pas la religion. Et inversement, parce que la foi et la raison sont complètes. Voilà, en les unis, ce que nous pouvons retenir, essentiellement sur les rapports entre la philosophie et la religion. Chers internaux, nous vous donnons rendez-vous dans un autre enregistrement pour un autre thème tracé du programme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501